Sous-titrage ST' 501 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 non je vais être fatigué donc je peux pas comme ça je peux pas il faut qu'ils aillent où je paye les billets que le vendredi pour venir voilà et maman mireille pour le travail qu'ils font vraiment avant félicitations maman mireille vous avez vraiment beaucoup de courage et le saint-esprit vous aime vraiment c'est pas facile de travailler en plus vous travaillez la nuit à 3 heures du matin et venir encore à la vie et tout ça vous avez vraiment beaucoup de courage c'est pour ça je remercie encore beaucoup les seigneurs ça fait combien d'années donc ça fait depuis janvier 2015 donc vous étiez à d'un satellite à koumi mais à paris talent et à coups et puis vous étiez assez à paris encore des jocquets bêtes et puis non non les jocquets bêtes les jocquets bêtes oui oui ok c'est ça ça le micro là papa ou j'ai ça marche pas ok donc ça fait c'est depuis 2015 janvier 2015 donc janvier 2016 ça fait une année est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour ça il ya des gens qui connaissent son mari et vous avez j'attends là les enfants dont vous êtes marié mère des combien d'enfants donc mère des quatre enfants waouh tu es la rachini vous voyez comment les faux cheveux nous rendait vieille je ne peux même pas imaginer qu'elle est mère des quatre enfants près de l'autre donc là le nom je vais expliquer vous voyez parce qu'elle venait seul l'hôtel les billets allait lui coûter dans les 400 euros et quelques au mois de juin nous avons organisé l'hôtel ne vous coûtera que 150 euros tous les week-ends la nourriture les transports à partir de l'aéroport il y a des il y aura les protocoles il y aura les plus des hôtels et vous allez vous serez installé à l'hôtel seulement avec 150 euros tous les week-ends par personne nous mettons deux personnes par chambre pour alléger les dépenses mais si vous venez seul vous voyez là cette fois ci on n'avait pas organisé les hôtels chacun devait payer sous l'hôtel parce que c'était la conférence normalement et pour fait toi alors mais avec adasa on fera comme on fait d'habitude presse de l'autre nous allons passer maintenant à la belgique nous avions vu cette maman acclamons les seigneurs pour maman on vient de coup notre tour nous avons vu cette maman elle a témoigné la fois passée comment est ce que l'esprit des morts est sorti de sa maison nous allons maintenant écouter ce qu'ils ont vécu au courant de la semaine shalom maman jacques shalom maman mireille shalom mes peuples dédiés j'ai béni d'abord l'éternel dédié et notre sauveur c'est lui qui nous a créé à son image et envoyé son fils c'est pour nous sauver j'ai béni jésus notre dédié notre sauveur et le saint-esprit j'ai béni aussi papa baza parce que je me fais tout le temps le matin tout seul et pour prier avant mais maintenant j'ai la compagnie à la radio j'ai béni papa maman mireille j'ai béni toute l'équipe et des sessions et tous les peuples d'utile et nous il y avait vraiment la mort qui était cachée chez nous qui nous suivait puisque je commence pas seulement pour les 110 c'était d'abord le jour qu'on est venu arrêter le le terroriste qui a fait à paris moi j'avais rendez vous chez la kiné bon comme j'avais deux mois et demi des maladies j'étais pas au travail je prenais les rendez vous avant mais c'est comme j'ai commencé le travail j'ai commencé à prendre mes rendez vous le soir à 17h après le travail mais le jour là le vendredi là j'allais pas travailler j'ai dit à la kiné vous pouvez pas me donner un peu avant et elle m'a dit oui j'ai un rendez vous à 15h et j'ai fini le travail à midi je me suis reposé un peu à la maison à 15h je suis allé à la rendez vous après rendez vous 15 et 30 je suis retourné à la maison c'était casse c'est le même quartier que on a arrêté les messieurs et le quartier de bouclé à mon lebec qui était bouclé et des maisons après c'est là où l'arrivée les messieurs tout près de là où je fais la kiné et donc je finis à 15h30 à 16h45 qu'on était venu à arrêter les messieurs il y avait des tirs tout ça donc là je suis aussi passé à côté dieu m'a délivré et m'a épargné de ça et le jour où il y avait l'attentat à malbec moi j'ai passé j'ai travaillé aussi chez une dame que j'ai travaillé dans sa maison et je suis je suis passé à à 7 heures du matin après la prière de demain je me prépare pour aller au travail j'ai passé à 7 heures du matin c'est à 8 heures j'ai passé la même direction avec le métro et là aussi c'était vraiment et ça m'a fait vraiment père puisque mon mari m'a téléphoné quand j'étais là demain et fait mais ça je dis que ne sort pas ne vient pas et reste là où tu es moi aussi je suis enfermé dans le bureau on ne sort pas les enfants sont à l'école donc je vis c'était comme l'arrivée de jésus chacun sera dans son coin c'est lui qui est on ne descend pas et j'ai plairé et ce jour là on avait il y avait la maman mireille avait dit que pour ces gens qui veulent gêner avec moi j'ai oublié c'était pourquoi mais on avait gêné avec ma mireille et à 15 heures il y avait la prière j'étais seule dans cette maison je me suis mis à prier et à pleurer j'ai prié j'ai prié et j'ai téléphoné à la dame et dit qu'elle ne sort pas de la maison ne sors pas je prends mes enfants à l'école je viens de te chercher je t'accompagne jusqu'à chez toi mais ça c'était aussi la deuxième fois que Dieu m'a épargné de mort et cette fois-ci c'était l'incendie et j'ai parlé avec ma voisine et bien c'était donc comme j'ai travaillé le week-end je n'ai dit que je ne travaille pas je travaille le week-end mais lundi mardi mercredi je suis à l'équipe et elle savait que je suis à la maison mais moi les mercredi j'avais rendez-vous avec mon fils on était parti quelque part quand on est sorti les deux autres ils étaient à l'école mon mari au travail personne à la maison et vers 13h30 et c'est ma voisine qui me téléphone qui dit que maman jacques je sais que tu ne travailles pas tu es à la maison sort à la maison si tu es là il y a le fait chez nous à moi j'ai dit non je suis pas à la maison il m'a dit aussi va voir s'il y a quelque chose tu peux faire pour les enfants sont sels mais c'est de dommage je suis pas à la maison je suis avec mon fils j'ai téléphoné premièrement c'est mon fils deuxième là pour celui quand il rentre de l'école il dort j'ai téléphoné pour savoir s'il est au lit et s'est réveillé donc lui aussi m'a répondu maman je ne suis pas encore arrivé à la maison et alors j'ai téléphoné mon mari pour le dire mon mari aussi a demandé la permission il est retourné à la maison donc il y avait le fait et comme il a donc lui qui m'a l'avis des policiers des ambulances donc le fait tous les salons de nos voisines a vraiment brûlé donc là on était avec mon fils on a fait vite pour après et on est retourné et tout était brûlé je vous dis que j'ai même des photos mais on n'a pas le temps pour le voir donc et la maison il faut m'a brûlé tout tout les salons de tout ils vont tout reprendre mais heureusement que dieu nous a épargné encore chez nous il n'y a rien 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 oui comme nous courons derrière les temps nous allons conclure cette émission mais nous avions suivi les témoignages de maman jacques bonkén dans la fois passée commence l'esprit des morts était caché réellement dans son foyer dans sa maison comment les seigneurs jésus-christ les a délivrés voici maintenant les effets maintenant comment ça s'est succédé ça s'est suivi je lui montre comment l'éternel dieu désarmé les pargnés de la mort bien aimé enlève les objets du diable tu sais pas ce que le diable a programmé pour toi si elle s'était retrouvé avec les objets du diable il n'allait pas être épargné des sites morts ça allait rester que non il était mort aussi dans le métro là parce que c'est son chemin pendant ce soir là il allait se retrouver là mais l'éternel dieu qui a donné l'interdiction au cheval de la mort si tu rencontres de l'huile tu rencontres le vin ne le touche pas comme sur elle il y a de l'huile maintenant il y a le sang de jésus-christ qui est l'image de vin son chemin est indifférencié avec l'esprit des morts près de l'autre je vous invite à ne pas rater ces grands rendez-vous des adhassa meeting au mois de juin le 3 au 5 juin 2016 nous sommes ici dans cette adresse des vtn frverbe numéro 18 dans notre grotte convention mondiale maman papa vous avez suivi on a encore beaucoup de témoignages le jeune fille cette jeune fille que vous voyez elle a un témoignage terrible elle m'a démonné ça fait deux ans et ça fait deux ans elle m'a demandé elle voulait témoigner je lui laissais d'abord les temps de prendre les racines et de voir réellement si elle s'est vraiment répandue elle avait vendu son âme à satan elle a été amenée même dans l'occultisme les plus profonds nous allons faire une émission aujourd'hui avec elle après l'écoute elle a dit maman je vais parler de ces choses j'ai renoncé à ça elle était photo mannequin comme on dit sa photo photo modèle elle parle plus anglais et puis tanois dont nous avons écouté son témoignage comment est-ce qu'elle s'est répandie elle a donné sa vie au seigneur jésus-christ au travers les prédications d'adassas la prière d'adassas oh que la gloire soit rendue à l'éternel dieu désormais écrivez nous sur mirea dasa robas d'e-mail.com soit sur pasteur nbaza arrobas yao.fr téléphoner nous sur 0 0 31 626 88 31 01 surtout prenez votre inscription pour adassas meeting nous partirons aussi en israël au mois d'octobre du 14 au 21 octobre nous sommes en israël et au mois de décembre nous serons encore ici pour clôturer l'année avec la grande convention mondiale des adassas night le 2 le 3 4 décembre 2016 que les seigneurs vous bénisse nous bénissons encore notre pasteur titulaire le pasteur nathaniel banza qui se revêt chaque jour à 4 30 du matin pour nous conduire à la prière matinale donc entrer dans notre site de est ce que moi selon je peux donner un vite fait le l'adresse de notre site www.mirailadassas.com 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 www.mirailad Sous-titrage Société Radio-Canada